Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Vous êtes bien sur la chaîne de Passion Gaming. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît. Je vais vous présenter la carte de Walker et Timo Werner et vous dire si c'est des cartes qu'il faut faire ou pas faire. A savoir que c'est des showdowns. Donc le vainqueur peut prendre un plus 2 les frérots. Donc il y aura Walker ou Timo Werner, il peut prendre un plus 2 et ça peut changer la carte. Donc voilà, les showdowns c'est dur à dire un avis parce qu'ils peuvent prendre un plus 2. Et voilà, je ne suis pas pronostiqueur sportif. Mais on va avoir déjà la carte la plus intéressante des deux par rapport au niveau qualité-prix. C'est des cartes qui vont tourner aux alentours des 300 000 crédits actuellement. En tout cas, en caractéristique, il n'a que la touche longue. Dommage qu'il n'a pas le joueur solide, ça aurait été un petit peu plus. Mais il a le élevé-élevé en termes de rendement, c'est très propre pour un joueur à son poste. 3 gestes techniques, 2 mauvais pieds. Dommage qu'il n'a pas un petit peu plus en mauvais pied pour l'interception. Mais on sait tous que même s'il n'a que 2 étoiles en mauvais pieds, Walker ça reste hyper cheaté. Il a 93 d'accélération pour 97 de vitesse. Donc c'est très propre. En termes de passes courtes, de passes longues, ne vous étonnez pas qu'il n'a pas des stats impressionnants de partout. Parce qu'il faut partir en tête qu'il peut prendre un plus 2. Donc voilà, il a 76 en Vista. Il y a des cartes qui ont largement plus. Ce n'est pas dégueulasse, mais ça rentre dans la norme. Il a une bonne passe courte, une bonne passe longue. Il a l'agilité et l'équilibre qui n'est pas dégueulasse. Il a la réactivité. Il a un bon calme. Mais qui rentre dans les normes aussi. Il y a mieux en termes de calme. Il a lucidité défensive 84. Tacle debout 90. Agressivité force 85-86. Il a l'endurance. Il a 87 d'interception. Le problème, c'est qu'il a une carte. Il a une bête carte. Le problème, c'est que la plupart qui joueront cette carte, c'est pour le repositionner DC. Le problème, il a une carte intéressante, mais il faut qu'il up. Il faut qu'il up. À quoi ça sert de faire Walker, cette carte-là, actuellement ? Alors qu'il va avoir du tavernier, il va avoir des tots. Les restes du monde, il y a des tots encore qui sont sortis, qui font match avec Walker et plus intéressantes que Walker. Parce que Walker, tant qu'il up, ce n'est pas si ouf que ça. Il n'a pas une force de fou, il n'a pas une agressivité de fou. Il a deux mauvais pieds, il a un bon rendement. Mais il n'a pas un calme exceptionnel. Il n'a pas une lucidité défensive exceptionnelle. C'est une carte banale qui rentre dans les normes, pas dégueulasse. Après, c'est Walker, c'est JT. Mais s'il ne prend pas son plus 2, ses statistiques vont rester comme elles sont. Donc, à part si vous êtes sûr que Manchester City pense, pourquoi pas le faire ? Après, moi, je trouve que comparé à certaines cartes, ils n'ont pas fait une carte de fou. Je trouve qu'il a une force d'agressivité qui rentre dans les normes. Lucidité défensive 84, KAN 82. Moi, personnellement, si vous faites cette carte, je ne vais pas vous déconseiller de la faire. Parce que c'est les méta et on connaît tous Walker in-game. Ce n'est pas pareil, c'est fou de cheater. Mais je vous conseille de ne pas dépasser 150 000 crédits. Parce qu'on ne sait pas, on n'est pas sûr qu'il up son favori. Mais un match de foot, tout est possible. Et voilà, tant qu'il n'a pas pris son up, c'est une carte... Il y aura concurrence. Il y aura des cartes qui pourront faire concurrence à Walker. Et surtout, c'est invendable. Mais maintenant, il y a des cartes qui peuvent faire concurrence à Walker. Un exemple des Wannbisaka ou autre. Donc, si on parle niveau qualité-prix, il vaut mieux économiser pour un Wannbisaka qui sera vendable. Et en plus, il a dû baisser Wannbisaka. Que prendre Walker en invendable. En sachant que ce n'est pas sûr qu'il up. C'est pour ça que s'il up, c'est une carte qui peut être intéressante. Mais comme on n'est pas sûr qu'il up, essayez de ne pas dépasser 150 000 crédits pour le faire. Après, est-ce qu'ils vont gagner ou pas ? Je ne suis pas prononcé au sticker sportif. Donc, ce sera dur de vous donner un avis sur ce sujet-là. Après, on parle de Werner, les amis. Qui l'ont rajouté une étoile de mauvais pied. Il a l'élevé en attaque. Nationalité allemande, il joue à Chelsea. Ça peut faire des super liens. Il a 96 d'accélération, 92 de vitesse. Finition, puissance de tir exceptionnelle. Tir de loin, pas si problématique. C'est un BU. Vista. Alors, il a 75 de Vista. C'est moins problématique la Vista pour un DC que pour un BU. Je trouve qu'il lui manque quand même beaucoup de Vista. Et même en prenant un plus 2, il montera à 78 ou 79 de Vista. Je trouve qu'il lui manquera de la Vista. Un petit peu. Il a une bonne passe courte. La passe longue est dégueulasse. C'est vraiment pour jouer BU. C'est un profil vraiment impur BU. Il a l'agilité qui n'est pas dégueulasse. Mais il manque un petit peu d'équilibre. Il manque un petit peu d'équilibre et d'agilité. Il a 92 de réactivité. Il a 92 de conduite de balle. C'est propre. 87 de calme. C'est pas mal du tout. Il a l'endurance. Et en plus, il a de la force, l'agressivité. Il a une belle carte. Et Werner, ça sera le même truc. C'est qu'il faut qu'il prenne son plus 2. Parce qu'une carte comme Werner, avec l'accélération de la vitesse et l'agilité et l'équilibre comme il a, il y en a beaucoup des cartes comme ça. S'il prenne plus 2, c'est une carte qui pourrait être intéressante. Après, pour moi, je trouve que 300 000 crédits, on arrive au TOTS. Avec des invendables, vous pouvez même vous faire des icônes. Il y a tellement de TOTS qui sont sortis dans plusieurs championnats cheatés. Vous prenez Romarinho, le brésilien, par exemple. Je vous sors un exemple parmi tant d'autres. Je trouve qu'en fait, comme c'est de la PL, ça coûte cher. Et en fait, ils ont des cartes qui n'est pas dégueulasse. Mais le problème, c'est que si elle ne up pas la carte, c'est des crédits perdus. Parce qu'il y aura largement mieux. Il y a largement mieux, en fait. Parce qu'il a des stats. L'équilibre, ça sera le point faible de sa carte. Et avec son 75 de vision de jeu, s'il ne up pas, ça sera problématique. Même s'il a un double 4. Et c'est une carte qui vous frappe à l'année. Et Walker, c'est pareil. S'il ne up pas, ça sera une belle carte. Mais il y aura largement mieux. Et je trouve que Wanbisaka est largement plus intéressant. Même s'il y a certaines statistiques. Peut-être Wanbisaka est un petit peu moins bon. Mais en sachant que ce n'est pas sûr qu'il up. C'est pour ça que Walker, c'est une carte que je vous conseillerais à ne pas dépasser 150 000 crédits. Et Timo Werner, 100 000 crédits. Mais moi, personnellement, je serais à votre place. S'il y a tellement d'alternatives. Et que c'est sûr et certain. Et que c'est vendable sur le marché des transferts. Pourquoi se casser la tête à prendre un risque sur une carte. En sachant que ce n'est pas sûr que la carte va up. Donc moi, personnellement, c'est des cartes que je déconseillerais dans ce sens-là. Pour ne pas prendre de risque. Mais c'est des cartes qui peuvent être super intéressantes si elles up. Surtout Walker. Walker, Timo Werner, le problème. Manque de vision de jeu. Et il aura toujours ce petit problème d'équilibre. Et il y aura des cartes largement plus méta que Timo Werner. Donc c'est mieux de partir sur un Walker si vous hésitez entre eux deux. Mais si Walker up pas, ça sera une carte, tu vois, jusqu'à la fin de l'année. Mais il y aura mieux. Il y aura mieux. C'est dans ce sens-là. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Que vous aurez compris mon avis sur ces cartes. Je déconseille plus. Parce que ce n'est pas sûr qu'il up. Après, si vous êtes sûr que Walker up, ça peut être une carte intéressante. Mais il y a des alternatives. En tout cas, je ne vous conseille pas de le faire à 300 000 crédits. Je trouve le prix cher. Et Werner, il manquera quand même de vision de jeu et d'équilibre. Et en sachant que ce n'est pas sûr en plus qu'il up, il faut se mettre ça en tête. Donc c'est plus une carte que je réfléchissais avant de la faire. Je vous dirai plus ça. Donc voilà les amis, on arrive en fin de vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.